comment vous allez ça va c'est monsieur issasso c'est monsieur issasso voilà le soldat exilé en allemagne ah ok c'est vous c'est vous des fois qui fait des vidéos là oui oui j'ai même publié vos vidéos à plusieurs reprises j'ai publié même sur ma page j'ai vu ça ouais je ne fais que très bien d'accord c'est avec un grand plaisir oui partager idem que moi merci beaucoup merci merci on vous écoute je vous ai pris en cours de route c'était au sujet de quoi aujourd'hui voilà d'abord je vais commencer aujourd'hui par le décryptage du film fm mirador lundi 6 6 décembre mais avant il ya l'actualité aussi guinéen voilà vous pouvez en parler si vous voulez voilà donc et pour et puis encore l'ethnocentrisme pour moi ça doit être vraiment interdit en revenu de guiné par des noirs voilà donc donc vous pouvez prendre le thème que vous voulez voilà vous êtes libre bon on commence d'abord pour l'ethnocentrisme ou l'ethno stratégique d'accord je lance je lance un défi à tout un guiné chez nous c'est pas un problème de l'ethnocentrisme chez nous c'est un problème de l'intérêt personnel oui tous nous moi souvent je disais bon c'est l'ethno stratégique ou l'ethnocentrisme qui est en guiné mais vous pouvez vous asseoir comme ça les gens vont mieux vous voir voilà en en regardant avec le peu du temps que j'ai servi dans l'armée guinéenne et le peu du temps que j'ai fait l'école oui et la seule chose de chez nous c'est à dire vous monsieur bas quand je suis pour vous quel que soit quoi quand vous êtes dans le tort ou quoi je me je suis là je vous a je vous soutiens aveuglement ouais ça c'est un deuxièmement vraiment les gens le parle dans la bouche c'est pas l'ethno c'est l'intérêt général c'est l'intérêt personnel prenons l'exemple le gouvernement le gouvernement d'alpha condi c'est toutes les ethnies toutes les ethnies faisant partir ouais sans exception ouais dans cet gouvernement aujourd'hui qui est responsable dans les dix ans là c'est tous les guinéens qui sont responsables de ce qui s'est passé en guiné ouais parce que moi j'étais choqué moi je suis militaire ouais et je l'ai été ici je pleurais de nuit et de jour moi je n'ai jamais imaginé un jour un gendarme ou un policier ou un militaire qui pouvait avoir qui pouvait oser de tuer ôter la vie de son de son prochain ouais vous comprenez ouais ouais et ces tueries là sont passées partout en guiné prenons le cas de jorokori prenons le cas de bambetou le cas de campha mais les gens les guinéens certaines catégories des guinéens mon frère ils ont soutenu aveuglement le le président de la le président de la république en détruisant la guiné en tout entière moi je suis parti là-bas en deux ans je suis parti avant que avant le coronavirus je vivais là-bas dans la clandestinité c'était seulement d'aller voir j'ai discuté avec quelqu'un je dis en 2020 quand si je ne vais pas en guiné je ne vais jamais me sentir que je suis en guiné mais ce que j'ai vu et ce que j'ai j'ai écouté certaines personnes des catégories de personnes sur les réseaux sociaux qui démentaient avec les certains membres du gouvernement qui disaient le contraire des réalités sur la guiné ça j'étais dépassé et quiconque vous dirait que la guiné a l'ethnos en tout c'est pas vrai c'est pas vrai mon frère à cause à bambetou kosa j'ai eu des peuples militaires qui ont tiré sur des peuples sur le parent peu j'ai eu des sous sous militaires qui ont tiré sous des sous sous sur l'arco 5 j'ai eu des malinqués qui ont tiré sur les propres parents moi j'étais dépassé c'est pour cela l'arrivée de du monsieur le président actuel son arrivée c'est salutaire pour moi mais jusqu'à présent je ne suis pas convaincu parce que je sais que ça va se répéter les gens veulent rendre alpha con des responsables de tout ce qui s'est passé en guiné ça aussi j'ai lancé un défi les gens se faisaient le sabotage dans l'armée aller tirer sur les gens pour s'adopter le gouvernement de alpha con des pour pouvoir encore revenir en pouvoir et continuer le même pas gagné ouais et regarder ça ça ne se finira pas parce que tous les guinéens ont vu la vérité ils refusent de dire la vérité on fait girer les gens sur le courant et c'est qu'ils le font girer ils se sont girés sur le charme est-ce qu'il y a quelque chose de réel dans guiné non il y a quelque chose de derrière ça mais les gens parlent aujourd'hui ouais dungouya est venu nous enlever dans ça dungouya nous n'ont pas enlevé ça parce que les gens ne sont pas croyants dungouya étaient braqués contre certains guinéens donc si j'ai bien compris si j'ai bien compris aujourd'hui vous vous avez vous avez des doutes sur comment le cnrd fonctionne oui 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 kika la kondo on est ok jambi jam tu ndalato yuh tu jala yae kapula kaka soso kaka maninka kaka kwa faransio kwa farana kika la daccord du n'ko kisi unjima n'kita mal kisi unjima kotemo mianda kuhunu mutamijana tundo andi muhuko to lope wae bupida ekose yu andu muhuko toka lope nam Non, mais en termes de l'actualité de Guinée, ethnocentrisme, et décryptage comme je disais, c'est l'année dernière. Voilà, c'est l'année dernière. Décryptage comme je disais, c'est l'année dernière. Voilà, décryptage comme je disais, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Le ministère du budget, en révélation mondiale, a été matriculé, on avait aimé des millions d'euros d'euros. Donc, on allait jusqu'au banque d'angoisse, on allait écouter. Donc, je suis d'accord, je vais rentrer, je vais introduire par ça. Moi, je voulais juste, vous savez, on nous a trop dit, on nous a montré beaucoup de chiffres à chaque fois. Et puis, ça reste néant, sans rien derrière. Est-ce que vous comprenez ? Nous ne voulons pas que les mêmes personnes qui sont là, qui voient le problème, qui voient, c'est-à-dire la hauteur des détournements, l'ampleur des détournements, qui voient ça, la manière dont les gens sont en train de tricher, et qui découvrent réellement qu'il y a des gens qui trichent. Alors, ils viennent, ils nous annoncent ça. C'est-à-dire, chacun de nous cherche une place, là où rester, et écouter, et attendre quelque chose. Et on ne voit rien. On ne voit rien. Nous voulons vraiment que s'ils vont essayer de nous donner des chiffres, de nous montrer, c'est-à-dire qu'il y a des détournements, ils n'ont qu'à aller droit au but. Ils n'ont qu'à vraiment saisir, c'est-à-dire l'autorité compétente, pour qu'on puisse vraiment aller terminer avec ça. Parce qu'on sait que dans tous les départements, il y a les mêmes problèmes. Dans tous les départements, il y a des détournements. À partir du moment, au niveau du budget, ils ont découvert ça. On cherche à se concentrer sur ça, et maintenant, finir avec ça, faire sortir ce qui est propre dedans, je crois que c'est mieux. Quand il aille au niveau de... Il y a un forestier là, je ne sais pas comment il s'appelle. Lui, il avait déjà dit ça depuis des années. Il a même des listes. Il se promenait avec la liste des gens qui sont là, en train de tricher. Il se promenait avec des listes là où les gens se trouvent. C'est-à-dire les gens qu'on a virés de la fonction publique. Sans motif. Il se promenait avec des listes là où les gens sont là depuis des années. Ils ont fait plus de dix ans. Ils sont en train de faire leur stage. On dit que c'est stage. Ils ne sont pas employés. Ils ne sont pas payés. Donc, à partir du moment où on découvre, on fait sortir, on montre aux Guinéens que vraiment, il y a une liste, ça ne va pas. Et ils n'ont qu'à aller au bout. Ils n'ont qu'à aller au bout. Ils n'ont qu'à saisir l'autorité compétente, je veux dire ici. Donc, l'État doit s'occuper de ça. On ne peut pas commencer tous les chantiers à la fois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui. Au niveau de la fonction publique, au niveau du budget, si on découvre. Maintenant, ils se concentrent là pour nettoyer complètement, faire sortir ce qui est potable. Maintenant, on quitte là-bas, on classe de côté. On sait que ça, c'est propre. Et puis, on va dans un autre département. Je crois que c'est la meilleure façon. Quand on nous annonce des chiffres ici, des chiffres qui font mal à la tête. Et alors, un an, deux ans, trois ans. On ne voit rien. On ne voit pas de poursuivité. On ne voit pas. C'est les mêmes gens qui continuent. C'est eux-mêmes qui seront poursuivités. C'est de ça que je parlais. Excuse-moi. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Je dis, les Guinéens sont traumatisés. Le peuple de Guinée est traumatisé. C'est pour cela, aujourd'hui, au lieu d'essayer d'être vigilant et surveiller la transition pour ne pas que le CNRD dévie le chemin. Nous, on est là en train de se montrer la haine. Ce n'est pas normal. Parce que s'il n'y a pas de suivi, on n'aura pas de résultat. On va nous montrer des chiffres parce que le peuple ne s'occupe pas de ce qu'il doit s'occuper. Mais le peuple est en train de se zéter ici, de n'importe quoi. Alors que nous tous, aujourd'hui, notre travail, c'était d'être vigilant. Soutenir et être vigilant. Et savoir que si tout va à l'intérieur. Il doit être vigilant. Alagissel a dit hier, sa dernière phrase, lors de sa conférence. La dernière phrase, il dit, soyons vigilants. Ça, ça résume beaucoup de choses. Voilà. C'est ça. Ça résume beaucoup de choses. Mais, mon frère, comment toi, tu peux être vigilant ? Par exemple, moi, Kindi, comment je peux être vigilant ? La manière dont je dois être vigilant, je suis à mon niveau. Est-ce que vous comprenez ? Ceux-là qui sont au niveau du département, ceux-là qui sont au niveau de l'administration, ils doivent aussi être vigilants là-bas. Vigilant, c'est être honnête, voir et dénoncer. Et je n'ai pas seulement s'arrêter à dénoncer, c'est-à-dire aller au bout pour nettoyer complètement. Est-ce que vous comprenez ? Regarde, le président a dit hier, c'est la première fois qu'un président fait face, c'est-à-dire à la presse. Il vous dit dénoncer. Dénoncer si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal. Il faut dénoncer. C'est la première fois. Moi, je n'ai jamais entendu ça. C'est ma première fois. Une première fois. Le monsieur là, c'est un don. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Il dit hier, il dit dénoncer. Il vient en face des journalistes dénoncer. Il y a même Saïdou Diallo qui s'appelle Maman. Maman qui présente le journal là. Comment il s'appelle là ? Saïdou Diallo. Est-ce que vous comprenez ? Lui. Saïdou Diallo. Après lui, il a dit donc. Si on est en sécurité. Si on peut se sécuriser, on peut nous sécuriser. Ou bien si réellement, on donne aussi, on donne l'opportunité de dénoncer, on peut dénoncer. Parce qu'on voit beaucoup de choses. Tu comprends ? Tu ne peux pas dénoncer ce que tu ne vois pas. Si tu n'as pas maîtrisé une chose, tu ne peux pas dénoncer ce qui est dedans. Tu ne pourras pas. Moi, je ne peux pas rester ici dénoncer ce qui se passe au niveau du budget. Voilà pourquoi moi, j'ai dit les chiffres. Les chiffres colossaux qu'on nous donne. Le nombre de chiffres qu'on nous donne au niveau du budget. Moi, tout cela, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit ça l'autre fois. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'acte. C'est eux qui savent ce qui se passe dedans. C'est eux qui savent le nombre, c'est-à-dire l'importance, l'ampleur de ces chiffres. Moi, je ne connais pas. Parce que je ne sais pas de la matière. C'est eux qui sont dedans. Ils ont un travail dedans. Ils ont de l'expérience. C'est eux qui sont dans la boule. S'ils dénoncent, c'est obligatoire qu'ils essayent de corriger. Quelqu'un qui est là, un journaliste ne peut pas aller dire qu'il va dénoncer quelque chose. C'est-à-dire que c'est le médecin qui diagnostique le problème de l'hémorroïde ou autre chose. S'il n'est pas informé d'emblée sur la chose, tu ne peux pas dénoncer. Voilà pourquoi moi, j'ai dit qu'il faut qu'on soit vigilant. On vous a donné des chiffres l'autre fois. Ça t'a traumatisé. Ces chiffres-là, les chiffres t'ont traumatisé. Tu ne laisses même pas le temps. Tu cherches toujours à parler de ces chiffres. Tu comprends ? Parce que ça t'a traumatisé. Donc, laisse les gens. Il faut leur dire de continuer de nous faire sortir ce qui est bon. Arrêtez de nous donner des chiffres comme ça. Voilà ! Lui, il appelle. On a vu des gens qui ont de matricules, même matricules. Des gens qui ont matricules 5 à 4. Ils voient ça. Ils nous disent. Maintenant, ils viennent à la radio. Ils disent, ah ! On a vu ça. M. 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 Oui ! Il faut maîtriser les gens yens. Il faut maîtriser les gens. Il faut voir où se passe l'argent. Les gens sont malins, les gens ont de l'expérience. Il y a des connaissances dans le tête chez nous. il peut vous coudre complètement en une seconde, il peut brouiller c'est-à-dire le chemin mais bonnet complètement Durangon, au lieu de venir ici nous dénoncer, nous montrer nous on sait, on a vu ça il dénonce c'est-à-dire pour se gonfler nous ne voulons pas ça, nous voulons réellement après avoir appréhender les gens on vient, on nous donne lui il a tel, tel, tel après on l'a été appréhender après avoir découvert il a été appréhender on a retiré tel somme, on a viré tel tel, 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 parce que on donne maintenant, on explique au niveau des radios ou autre là sinon comme ça là, moi je ne crois pas c'est des, c'est des brouhaha c'est des, moi je veux dire ici c'est les gens là qui essaient de s'alimenter alimenter de mensonges c'est ce que j'ai dit je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas le moment ce n'est pas la manière de nous monter nous qui sommes, moi je ne connais rien dans l'affaire de Bircher je ne connais rien tu me donnes des chiffres moi je vais jeter ça dans la poubelle comment toi tu peux venir ici nous montrer des chiffres comme ça ainsi de suite dire tu vas me convaincre non tu ne peux pas me convaincre moi parce que je ne connais rien dans ça c'est lorsque tu vas appréhender celui qui a volé celui qui a triché il a, tu lui as appréhender l'assistance à faire son travail c'est seulement que moi je lui ai dit oui il a travaillé il a travaillé parce qu'il y a l'angle quand tu viens ici tu nous donnes des chiffres vraiment qu'on ne peut pas déchiffrer et tu dis que vraiment tu es bien tu es un missionnaire un pays tu as fait des enquêtes va te faire voir il faut aller appréhender le monsieur mais 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 il faut savoir une chose oui moi moi j'apprécie j'apprécie déjà ce qu'ils sont en train de faire et je demande moi au peuple je demande au peuple de veiller de veiller pour que pour que pour que vraiment qu'on ne s'arrête pas là qu'on continue jusqu'au bout mais comment 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 le peuple comment comment attendre c'est quoi le peuple qui est le peuple comment le peuple peut un peuple traumatisé un peuple qui a été maîtrisé un peuple qui est maîtrisé alors comment le peuple il n'a pas l'importance il n'a pas d'informations tu ne connais pas un pays il peut partir du peuple comment un pays il peut rester demander à un missionnaire ou bien à quelqu'un qui travaille obligé de lui donner des chiffres mais mon frère qui doit faire il faut dire à la jeune non c'est pas ils sont en train de faire non 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 il faut donner il faut donner la seule à qui des droits à qui des droits il faut dire à la jeune alors dites à la jeune dites à la jeune d'être vigilant de poursuivre l'affaire d'amener des missionnaires c'est tout c'est la jeune qui dirige dites à Mamadi Doumbouya de continuer c'est-à-dire ces réformes c'est tout il faut l'encourager le peuple ne peut rien le peuple on ne peut rien moi je fais partie du peuple mais qu'est-ce que moi je peux foutre dedans je suis à l'endroit ici je fais partie du peuple c'est lorsque ça va moi je vais rentrer si la jeune nettoie le pays c'est en ce moment il faut dire à qui des droits de nettoyer de continuer à nettoyer de continuer à poursuivre les enquêtes ils ont créé des missions comment on appelle ça des commissions pour pouvoir découvrir au niveau de tous les départements attendez maintenant suite à la jeune voilà oui je vais te dire une chose maintenant toi tu peux contribuer à aider ce peuple là grâce à tes interventions toi tu peux contribuer à aider parce qu'il y a des gens qui sont même dans le pays à Conakry qui ne savent pas ce que toi tu sais donc c'est tout mais dénoncer 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 là dénoncer il faut demander à ceux-là qui sont devant de continuer à faire des réformes à partir du moment où il a fait c'est-à-dire il a prêté ses mains sur une charte et tout ça se trouve dans les réformes il va mettre c'est-à-dire il va implanter la base la base de la démocratie c'est quoi la transparence la base de la démocratie il dit qu'il va mettre les allots de la démocratie il n'est pas venu pour développer le pays développer la Guinée il n'est pas venu pour exécuter le travail c'est-à-dire le chemin de fer de Conakry à Yomou il n'est pas venu pour travailler la route en Guinée il est venu pour mettre la base la base de la démocratie la base de la transparence et ils vont essayer de le contrecarrer il faut dire à ces gens-là d'être correct dans ce domaine c'est tout le peuple attend tout ce qu'on donne c'est des aliments tout l'allemand qu'on donne au peuple c'est-à-dire que le peuple ne sait même pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas beau voilà entre ce qui est bon quand on donne un chiffre un autre chiffre quand on dit matricule mais écoute c'est toi qui connais matricule c'est quoi c'est moi qui connais matricule ou celui qui a l'habitude c'est-à-dire d'utiliser les matricules ou bien c'est celui qui a matricule qui peut connaître l'importance de matricule moi je n'ai pas de matricule moi je ne connais pas l'importance de matricule du gouvernement au niveau de l'administration je ne connais pas l'importance je ne connais pas j'ai étudié j'ai fait mes études j'ai mes diplômes mais je ne connais pas l'importance du matricule ok je ne connais pas je n'ai pas besoin de défendre tant que je ne suis pas dedans je n'ai pas les choses en main je ne peux pas couloir donc je veux seulement dire aux gens qui sont là en train de nous donner des chiffres d'être correct d'être correct voilà d'être correct il faut dire à Mamadi Dumbuya il faut l'apprécier le continuer à l'apprécier à lui dire d'aller jusqu'au bout comment on peut donner à Oulada le matricule est-ce que Oulada connaît le nom c'est quoi l'importance de le matricule est-ce que Oulada connaît le nombre quels sont les chiffres de ce matricule est-ce que Moussa LCC comment lui il peut être un professeur d'histoire parce qu'on veut l'embaucher on devait le mettre au niveau de l'administration comment on peut mettre mon petit frère il n'a pas de diplôme Oulada n'a pas étudié comment on peut mettre l'administration gruelle alors toi tu dis que tu me parles ici du peuple tu me parles ici de matricule ça sert à quoi quelqu'un qui ne connaît pas c'est-à-dire le cours là il va prendre il va dire que c'est la patate c'est la patate il va mettre dans le feu pour griller d'accord alors dis à Mamadi Doumbia il faut protéger Mamadi Doumbia comment ? de le soutenir il faut le soutenir honnêtement il faut l'encourager pour qu'il puisse vraiment aller au bout de ses réformes c'est ça c'est ça que tu peux faire toi qui parles devant les gens ici que les gens écoutent c'est toi qui vas leur dire continuez continuez si vous ne connaissez mais Alpha Conte c'est un professeur de Sorbonne il a des diplômes selon ce qu'on le dit est-ce qu'il avait travaillé il n'a pas de matricule c'est lorsqu'il est parti au pays qu'on parle de matricule il y a des gens qui n'ont pas étudié en Guinée comment la police le ministre de la sécurité est venu il a vu il a failli pleurer quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom on dit que celui il est policier on l'embauche on le forme comment tu peux te former alors que tu n'as pas étudié tu ne sais pas utiliser parce que ce n'est pas en couleur ce n'est pas malinqué qu'on étudie là-bas ce n'est pas un sous-sous c'est-à-dire qu'il faut que je dise la vérité est-ce que tu peux me dire quand tu prends tout de suite les feuilles de patates ou les feuilles de tarot tu dis que tu vas tu vas donner ça à un blanc de préparer pour toi qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va préparer il ne sait pas c'est quoi d'accord il faut donner la valeur il faut donner c'est-à-dire donne-nous d'accord alors dites à Mamadi Doumbouya ceux-là qui sont là en train de faire de nous donner des chiffres comme ça il n'a qu'à les suivre il n'a qu'à les poursuivre d'aller jusqu'au bout c'est des gens ils peuvent les poursuivre les gens qui donnent des chiffres là au niveau de la radio ce n'est pas bon ce n'est pas bon il faut d'abord finir les enquêtes finir et appréhender et connaître sécuriser là où se trouve l'argent sécuriser et connaître c'est-à-dire la source où se trouve l'argent au lieu de venir dans la radio ici dire le nom des gens il faut les poursuivre ils ont gruyé gruyé c'est-à-dire comment le bonnet du rongol c'est des gens à poursuivre il faut poursuivre les gens là ils n'ont pas le droit de venir devant devant les radios c'est au ministère c'est au département c'est au département qu'ils devraient aller ou bien ils vont dire à Mamadi Doumbia à la zinte lui il a volé lui il a fait il a tel 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 au lieu de venir devant les gens là ici dire que vraiment voilà arrêtons arrêtons il faut poursuivre les gens là moi si c'était moi je vais poursuivre les gens là ils vont nous faire sortir maintenant la vérité si on n'appréhende pas les gens là ils ne vont rien faire voilà c'est les gens qui viennent dénoncer ici uniquement pour dénoncer 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 et puis on reste comme ça là deux ans trois ans après on va dire au niveau de la zinte et pendant que Mamadi Doumbia était là il y avait eu des gens qui sont venus à la radio même dénoncer et dire que vraiment monter les détournements alors que Mamadi Doumbia n'a rien fait c'est des gens à poursuivre voilà merci beaucoup je te laisse je viendrai parce que j'ai pas le temps c'est bon merci je voulais même parler vraiment parler mais j'ai pas le temps merci 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 merci